Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la manière dont je nettoie mes objectifs photos. Alors, ce n'est peut-être pas la méthode parfaite, ni la méthode utilisée par des laboratoires photos. Cependant, vous pouvez vous aussi participer dans les commentaires dans cette vidéo en me disant comment vous procédez. Mais pour moi, c'est une méthode qui me convient très bien. Alors, voilà ce que j'utilise pour nettoyer mes objectifs sur leur surface. Donc, je parle bien de la surface de l'objectif. Attention, je n'utilise pas ça pour nettoyer le verre de l'objectif, je parle uniquement de la surface. Donc, j'utilise du sopalin et du produit à vitre tout simplement. Alors, en effet, le sopalin pourrait rayer le verre et en plus, cela laisse souvent de la fibre de papier sur le verre. Donc, avant toute chose, je précise que j'équipe mes objectifs avec un filtre de protection. Donc, oui, je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais pour ma part, ce type de filtre est très bien. Il protège l'objectif et il n'interpelle l'image. En filtre de protection, je prends les Oya MC Protectors dans le diamètre demandé par l'objectif. Donc, pour nettoyer la surface de l'objectif, j'utilise simplement le sopalin et le produit à vitre qui, je pense, est un produit de nettoyage universel pour la majorité des gens. Donc, ici, c'est seulement pour nettoyer l'objectif, mais pas le verre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un peu de sopalin, j'asperge le sopalin de produit à vitre et je nettoie uniquement sur la surface de l'objectif. Donc, je nettoie tout ce qui est traces de doigts, tout ce qui peut venir salir l'objectif. Je nettoie juste en surface la partie qui englobe l'objectif. Donc, la partie métallique ou en plastique, selon comment est construit votre objectif. Maintenant, je vais vous parler du nettoyage du verre. Alors, ici, je parle de nettoyer le filtre de protection, qui protège donc le verre de l'objectif. Mais c'est la même chose si celui-ci est à nettoyer. Donc, si votre verre est à nettoyer, vous pouvez faire la même chose. Mais pour moi, ici, il est déjà très propre puisque le filtre de protection protège le verre de l'objectif. Alors, pour nettoyer le verre, j'aime bien avant tout passer un coup de poire soufflante qui permet de chasser toutes les poussières ou grains qui peuvent rester sur l'objectif et qu'on ne voit pas forcément. En effet, cela permet d'éviter de rayer le verre. Une fois que le passage de la poire soufflante est fait, pour nettoyer efficacement le verre de l'objectif, j'ai trouvé cette solution. J'ai acheté ça. C'est quoi ? C'est des lingettes nettoyantes pour lunettes, tout simplement. Donc, ces lingettes sont très utiles pour nettoyer les lunettes, mais aussi très utiles en photographie. Alors, en effet, grâce à celle-ci, le verre est très propre. Donc, en fait, il y a un produit antistatique dessus qui va éloigner la poussière, tout simplement. Du coup, le verre de mon objectif va rester propre et la poussière ne va pas venir s'y coller pendant une certaine période quand même. Mais bon, il faudra repasser un passage après un certain laps de temps. Mais, voilà, ça permet d'éloigner les poussières pendant un certain laps de temps. Alors, ces lingettes, on peut les trouver partout. En plus, l'avantage, c'est qu'elles sont individuelles. Donc, du coup, je peux les glisser dans un sac. En fait, ça ne prend pas de place. Je peux les glisser dans mon sac et pouvoir nettoyer rapidement mon objectif. Une fois que j'ai passé la lingette, pour sécher le verre, je passe ensuite un chiffon microfibre comme celui-ci. Donc, celui-ci va venir sécher le verre, mais aussi capturer peut-être des petites choses que je n'avais pas vues, en fait, en utilisant la poire soufflante. Donc, voilà, c'est soit la petite lingette microfibre comme ça, ou soit la lingette qui est vendue avec le kit directement d'accessoires pour nettoyer l'appareil photo. Voilà, voilà, petite astuce rapide. J'espère qu'elle vous aura été utile. Un photographe nettoie souvent son matériel pour travailler efficacement et franchement, ça fait toujours plaisir de travailler avec du matériel propre. Ici, vous avez le kit Hama. Donc, c'est celui que j'utilise et qui est intéressant en termes de qualité, mais aussi de prix. Je vous mets le lien dans la description. Donc, pour le kit que j'utilise, c'est vraiment un bon kit de nettoyage photo. Il y a une lingette. Donc, il y a celle-ci. Il y a la poire soufflante et il y a aussi un pinceau. Hop. Donc, le pinceau permet de retirer ce que vous ne pouvez pas retirer avec la poire soufflante. Mais il y a aussi la possibilité de nettoyer. Donc, des fois, il y a des petites taches d'eau sur le verre ou le fil de protection. Donc, du coup, on peut nettoyer ça très facilement. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501